Bonjour à toutes et à tous, c'est Ravi de vous retrouver dans Paroles d'experts sur H24. Vous connaissez le principe désormais, nous essayons de décrypter tout ce qui fait l'actualité, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit business, qu'elle soit politique. Et celle dont nous allons parler aujourd'hui, elle était à la fois sociale, à la fois politique, et puis par extension nécessairement à la fois aussi économique, quand on parle d'un sujet aussi important, aussi important et aussi crucial pour le Maroc que l'éducation. Cette éducation, on ne comprend plus par où, comment on peut s'en sortir. Et pourquoi on dit ça aujourd'hui ? C'est ce qu'on va essayer de détricoter. Le débrayage de plus de 250 000 enseignants qui, depuis le 5 octobre, met l'école marocaine, l'éducation marocaine dans une situation inextricable, cause le statut unifié qui a été proposé. Et puis à peine hier, puisque nous enregistrons cette émission, nous sommes le 29 novembre, et bien hier, le chef du gouvernement, Sia Khanouche, a dit qu'il allait geler le statut unifié. On va essayer de comprendre ce qu'est le statut unifié. On va essayer de comprendre pourquoi les enseignants sont tant en colère et essayer de comprendre pourquoi à fin novembre, à fin novembre, et bien on a l'impression qu'on pourrait aller vers une année blanche et qu'on ne sait pas vers quelle piste de solution aller. Crise de l'éducation, quelles sont les solutions et pourquoi en est-on arrivé là ? C'est le sujet du jour d'En parle d'experts. Et pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir 12 experts. Avec moi sur le plateau, c'est Yacine Jazouli, qui est expert en éducation et en formation. C'est Yacine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et avec nous en ligne, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Simo Hammed Awaj, vous êtes directeur de l'AREF, l'Académie régionale de l'éducation et formation de Tangier-Tétouan. Bonjour, Asidi. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. On va essayer, comme vous l'avez entendu dans mon introduction, de comprendre pourquoi en est-on arrivé là et comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise. Alors, juste pour préparer l'émission, pour que je vous dise, alors c'est vrai que cette actualité, c'est plus qu'une actualité, mais je parle en tant qu'homme de médias, a été occultée par deux phases qui ont été le séisme, malheureusement, qui a touché le Maroc, et ensuite l'actualité internationale avec ce qui se passe en Palestine, malheureusement. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit le résultat d'une prise de décision au niveau gouvernemental sur l'éducation qu'on a sous-estimée. Et donc, on va essayer de comprendre en détail qu'est-ce qui a rendu les enseignants aujourd'hui aussi en colère et qui a créé ce débrayage. Alors, CAOH, juste qu'on ait une idée sur le statut unifié, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, de détailler. Finalement, quelles sont les dispositions qui ont créé la situation dans laquelle on est aujourd'hui ? Je dirais, pour résumer, il faut conclure que le statut unifié a été vraiment un pas, prêt pour le jeu du ministère. On est dans le GFAP, la réforme de l'école. Et par la suite, la variable supérieure humaine a été, comme le sait toujours tout le monde, que l'école, la réforme de l'école, le système éducatif, ne peut atteindre ses objectifs sans prendre en considération la situation des enseignants dans ce sens. Et il y a eu ce produit qui est un produit de conservation avec le syndicat pour une longue période et qui est essayé de pouvoir plusieurs, je dirais, en revendications. À noter que l'ancien statut, ça date depuis 2003. À noter aussi que depuis 2014, il n'y a pas eu de dialogue social que nous faisons de l'université de l'éducation. Donc, il y a eu un primaire de dossiers et, en même temps, notre système est classifié. Voix, qui est, et c'est bien invisible, d'un grand nombre, catégopées, chaque catégopée, a ses rebondications. Donc, il y a eu la réponse. Il y a eu une nette, beaucoup de propositions de revenir ou améliorer la situation, mais toujours en liaison avec les objectifs de la réforme. À savoir aussi qu'on a commencé cette réforme à travers un diagnostic sur lequel il y a eu unanimité de tous les intervenants internes et externes de l'école sur le fait que, juste, pas plus de 30 % d'élèves qui maîtrisent le programme de primaire vers la peine de primaire et aux alentours de 10 % qui maîtrisent les compétences à la fin du cycle collégial. Donc, une situation d'apprentissage, de la maîtrise des seuils d'apprentissage qui est vraiment dramatique. Et ça, c'était constaté par les intervenants d'école parce qu'on sait ce qu'on dit, les enseignants inspectent, tout le monde peut confirmer, l'opinion publique nationale, internationale, on est classé, on dit, c'est différent. Ils ont une qualité étude de la gestion d'apprentissage, une situation qui n'est pas vraiment confortable, pour dire, dramatique. Alors, justement, je vais vous arrêter là, c'est à Wesh, parce que je vais faire réagir, c'est Yacine Jazouli, parce que là, ce que vous nous dites, finalement, ce sont des choses qu'on entend depuis longtemps. Et puis, voir où est le... Quand on entend ça, on se dit, quelle est la part de responsabilité de l'enseignant, quelle est la part de responsabilité du système, c'est Yacine. En fait, l'enseignant, ici, lui aussi, c'est une forme de victime, on va dire, de cette réforme, qui a été gelée pour le moment, qui a été rejetée par tous les intervenants, même les syndicats qui ont négocié, se sont retirés à la dernière minute. Juste, alors vraiment, pour que les gens qui nous regardent, parce que dans certains articles, on voit tourner que c'est comme si c'était arrivé du jour au lendemain. Non, il y a eu une négociation avec les syndicats. Deux ans. Voilà, partenariat, enfin, dans le dialogue. Mais là, une fois que la mouture est sortie, les syndicats se sont rétractés. Donc, les quatre grands syndicats représentatifs se sont retirés, et ont rejeté le texte dans son intégralité, ce qui montre qu'il y avait, je pense, dans ce sens, un gros problème de communication. C'est-à-dire que même ces syndicats-là, comme vous voyez, il y a les coordinations aujourd'hui, qui sont à peu près une vingtaine de coordinations, dans lesquelles se retrouvent les enseignants plus que dans les syndicats. Donc, il y a aussi ça, ce malaise-là. C'est les syndicats qui sont représentatifs, qui se sont retirés, avec les enseignants qui n'y croient pas tellement, parce qu'ils ne seront pas tous affiliés à ces centrales syndicales, se sont mis en coordination. Ces coordinations, aujourd'hui, appellent, et c'est eux qui ont eu cette forme de mobilisation. Donc, tout le monde a été mobilisé. Vous avez eu plus de 100 000 enseignants qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Et la mobilisation continue toujours. Donc, la communication, pour moi, c'est la base qui a fait que c'est très fort, parce que c'est un changement, et dans toute conduite de changement, ce qui fait sa réussite, c'est la communication. Alors, justement, en parlant de communication, c'est quoi le changement qu'apporte ce statut ? Alors, j'ai là des témoignages que j'ai compilés d'enseignants, qui venaient un peu partout dans le Maroc. Et j'ai un peu compilé, et finalement, on a absolument la même trame. Il y a certains qui ne se connaissent absolument pas. Donc, on voit ce qui est à peu près, ce qui a rendu furieux dans le statut les enseignants. Un, ajouter des tâches et des missions supplémentaires, non rémunérées, comme la coordination avec les parents, la médiation, cours de soutien, activités parascolaires, bénévolement, mais obligatoire, en dehors des 21 heures de cours officielles. Ça fait partie des choses qui ont été mises en place. Et après, vous me corrigerez s'il y a des choses qui sont fausses. De changer le statut de fonctionnaire de l'État à personnel des ressources humaines rattachées aux académies régionales, aux AREF. Et enfin, et là, c'est surtout la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le tableau des augmentations qui ont été décidées sans qu'aucune partie ne concerne les enseignants, à part les agrégés, et à part des primes au mérite, mais qui sont bien médiocres. Et là, je vois qu'on parlera des rémunérations, mais là, je dis, par exemple, des tâches médiacrement rémunérées, comme les corrections, 17 heures de correction sur deux jours, ça génère 200 dirhams pour un professeur, en tout cas celui qui nous a fait ce témoignage. Donc là, j'ai essayé de compiler les trois principaux points qui sont à l'origine de la discorde. Siahouège, est-ce que, sur ces différents points, est-ce que vous pouvez nous donner des détails ? Tout d'abord, ce que vous voulez dire, ces témoignages, vraiment, ne sont pas injustes. Je peux vous dire, en revenant au texte, j'aimerais mettre plus l'accent sur la réforme au lieu de rentrer dans la publique, mais toujours, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'ajout des tâches. Exactement, il y a eu l'organisation des tâches. Et il y a eu le nouveau statut magnifié, c'est-à-dire que le nombre d'hommes de travail de vie chez nous sera défini clairement sur l'occupation en concertation, je ne sais pas, arrêter en concertation à l'église à l'église. Donc, ce qu'il y avait, ce qu'il y a maintenant, c'est une, je dirais, une organisation des missions, et ça, on avait des missions qu'on faisait depuis toujours, un conseil, et ça va continuer. enseigner, soutenir, corriger, participer aux activités, ce type d'activité, ça existe. Le nouveau statut, il a voulu les valoriser, et de mauvaises perpétations, de bonnes comme de mauvais choix, on met l'axe au concours, on a demandé aux enseignants des tâches obligatoires en plus des heures de travail. La réforme des chantiers le plus pré-structurés, c'est l'école plinière. Et à savoir, c'est le concret, c'est les écoles qui se sont inscrits volontairement sur ces écoles, avec les enseignants directeurs et enseignants tous les établissements, se sont portés volontaires et ont postulé, présenté leur candidature, et ont été acceptés. D'Europe, et en même temps, ils font des activités parascolaires, mais ce n'est pas à l'accès, au-delà de travail. Ils font du soutien pour les épaules plurielles. C'est vrai que c'est le plus, qui a le plus d'impact sur l'annulation des seuils, depuis crise des élèves, et on a constaté qu'on a gagné une année, 46 à 60 jours de soutien. On a deux années en conseil et au mat, pour répondre aux diagnostics amers. Est-ce que ça a été fait à l'extérieur des ordres avec des enseignants ? Ça, c'est bien. Pour nous, les humains, l'un de statut, je suis coquique. Oui. Il y a l'article 1 et l'article 3 qui parlent de ça. Il dit qu'il faut que ce soit deux profils. Les fonctionnaires qui demandaient des stratégies de fonction publique et puis les cadres fonctionnaires de la camille. Il a dit que ces deux catégories, d'environnement, seront appelées en ressources humaines. Et ça existe dans plusieurs statures pour pouvoir unifier et dire que c'est la même chose. Et en même temps, dire qu'ils vont avoir le salaire de la TGL, qu'ils vont avoir des avantages de prix avec l'accès à la fonction jusqu'à la tête, il a essayé de vérifier. Et dire que juste les actes égétiques et les avantages, c'est faux. Je peux donner des chiffres. On a un nouveau statut déjà. Il faut un sujet plus dégelé, mais il prévoyait que 140 000 enseignants dans le budget dès 2023 vont se rendre étudiarisés et vont avoir des indemnités d'arrêt proactifs dès les dernières années les échelons. Il a proposé le tiers des enseignants qui n'avaient pas accès à leur échelle, c'est-à-dire une augmentation nette de 2017-19 d'ici 2025-2027 et à temps, il va y avoir les deux tiers des enseignants qui n'ont pas vécu de ça. Il a proposé que les écoles qui donnent, bien sûr, un s'aménagement entre les écoles qui sont portées par l'opération des écoles coroutères, c'est les enseignants qui ont présenté leur candidature. Moyen, bien sûr, la condition de travail, la révision des dispositifs pédagogiques, un encadrement de proximité des inspecteurs et au même temps depuis sa performance du début des âmes et à terme, 220 000 enseignants qui devraient en profiter. Ça fait une augmentation de l'action des âmes par mois. Alors, je vous coupe un moment. Merci beaucoup d'avoir répondu point par point à ce que je vous ai donné. Merci infiniment, si il y a eu, je vous ai toujours aussi clair que d'habitude. Alors, en entendant ça, bon, encore une fois, ça, ce n'est pas la parole d'évangile, c'est-à-dire que j'ai recoupé, mais encore une fois, c'est ce qui ressort de manière ambiante. C'est un problème de communication aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça bloque autant sur ces différents points ? Est-ce que c'est juste une question de rémunération ? Est-ce que c'est une question de statut, de valorisation ? Parce que lorsque j'entends Céawaj qui m'explique par rapport à CDF en point, bon, il y en a qui peuvent être, qui peuvent répondre de manière extrêmement claire, mais qu'est-ce qui se passe ? Juste qu'on comprenne ce qui se passe. En fait, pour comprendre ce statut unifié, on peut dire que c'est une bonne base pour commencer un travail. Mais au fait que cette base n'a pas été complète et il y a en termes de sémantique, de termes juridiques... Et le diable est dans le détail. C'est ça. C'est-à-dire, il y a une certaine méfiance qui s'est installée. Et c'est cette méfiance qui fait que le climat aujourd'hui, il est ce qu'il est. C'est-à-dire que si on rompt la confiance, c'est très difficile de la renouer. C'est-à-dire que maintenant sur le terme ressources humaines, par exemple... On est quand même fin novembre. Je veux bien qu'il y ait un problème de confiance. Mais si on est à la fin novembre, ce n'est plus un problème de confiance. C'est une crise ouverte extrêmement grave. Au fait, il faut comprendre aussi qui sont les premières victimes. Ce sont nos enfants. C'est les élèves. Donc c'est 7 millions d'élèves parce que c'est énorme quand même. C'est 7 millions d'élèves. On parle de 7 millions, ce qui est un chiffre assez conséquent, qui sont otages aujourd'hui d'échanges et de... On va dire, de problèmes de communication entre adultes. Et eux, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là ? Avec ces 7 millions d'adultes, d'enfants, il y a aussi les parents qui sont... Parce qu'il y a des parents où ils ne savent pas où mettre leurs enfants maintenant. Comment ils vont... Il y en a qui ont la possibilité d'avoir le télétravail, ils sont là. Ceux qui ne peuvent pas, comment ils vont faire ? Les enfants sont dans la rue, on en voit. Les accidents aujourd'hui de route, il y en a plein en plein parce que les enfants jouent dans la rue. Et comment régler ça ? Parce que c'est ça la vraie question. Aujourd'hui, il faut trouver rapidement une solution à ce problème qui, à la base, a été... Il y a un travail de 2 ans qui a été fait, des focus groupes, si on entend... Mais est-ce que c'est intelligent, ce que je vais poser la question, de sortir, d'adopter cette réforme un 27 septembre ? Pourquoi pas ? Moi, pour moi, ça devait être... Pendant l'été... Vous le faites en juillet, ça va les laisser le temps de réagir, de pouvoir revoir la réaction. Là, on est le 27 septembre. Je veux dire, franchement, qu'est-ce que... Je ne sais pas. Après, on peut dire que c'est maladroit. On peut dire que là... C'est moins qu'on puisse dire. Et regardez ce que ça a donné. C'est-à-dire, on est à plus de 2 mois et je ne sais pas combien de millions d'heures d'études qui sont perdues. Maintenant, on pense à comment... 600 millions d'heures de scolarité qui sont partis en fumée. Ça, c'est la FNAPEM, la Fédération nationale des associations des parents d'électeur. Mais ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que ces enfants-là, c'est déjà des enfants qui ont vécu la période Covid. Et ils ne sont pas sortis indemnes. Donc, il y a eu beaucoup de séquelles, comme a dit M. Awage tout à l'heure, sur le fait qu'il y ait eu des problèmes au niveau de la scolarité des enfants. C'est déjà le Covid parce qu'il y avait une coupure, des coupures, il y avait un problème. Et on rajoute à ça encore une fois cette période-là de deux ans. C'est-à-dire que cette génération-là qui a vécu des années de Covid et qui va vivre aujourd'hui un blocage qui n'a jamais eu lieu, il faut voir qu'est-ce que ça va donner et quel est l'impact de cet arrêt sur ces enfants psychologiques. Et on va voir maintenant les résultats. On parle aujourd'hui d'adapter entre parenthèses le programme pédagogique de l'année pour le compresser, pour essayer de ne pas perdre cette année. Mais est-ce que c'est une vraie solution ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller et des fois changer, sortir en dehors de la boîte et penser, innover ? Et c'est là où il faut faire appel à l'innovation. On a des capacités. Les profs, ils sont de bonne volonté. Il faut se mettre à table et parler clairement. Donc, en dehors des clivages politiques, en dehors du langage administratif, il faut aller envers ces enseignants. Les enseignants, c'est des gens qui sont naturellement de bonne foi. C'est la pierre angulaire de cet enseignement. Donc, on peut mettre les réformes qu'on veut si on ne s'intéresse pas à ces gens-là. Et là, c'est un cri d'alarme. C'est plus qu'un cri d'alarme. Il se dit, mais regardez-nous, il faut se tourner vers nous. On est dans des situations qui sont catastrophiques. Et vous avez parlé de témoignages. Mais ces témoignages, c'est des réalités. C'est des gens qui les vivent. On sait que ceux qui sont dans des régions reculées vivent des calvaires. Moi, j'ai rencontré des enseignants de primaire, de secondaire qui sont obligés de se taper des dizaines, des vingtaines de kilomètres, d'habiter loin des jeunes filles que j'ai rencontrées qui, pendant qu'il pleuve, qu'il neige, elles sont là, elles sont présentes. Ils sont motivés, ces jeunes. Parce que la majorité, c'est des jeunes. Mais comment on va motiver les jeunes qui se disent qu'ils vont devenir profs lorsque j'ai dans ce témoignage un des profs qui, après plus de, allez, 20 ans de carrière, touche, avec un bac plus 5, 10 200 dirhams mensuels. Oui, oui. Et encore, il est bien loti. Oui, par rapport. Il est bien loti. Parce qu'il y en a, après 20 ans de carrière, qui sont après 9 000 dirhams. Est-ce que ça, ça, il n'y a pas une vraie question à se poser sur la valorisation, si c'est à wesh, du professeur, tout simplement ? C'est tellement d'accord et je pense que ceux qui prétendent que le ministère et le ministre ne peuvent pas qu'il y ait pour l'amélioration de la situation intérieure et matérielle et de l'ordre social devant ce niveau, je pense. Ce débat, c'est, pas uniquement du département, pas uniquement du gouvernement, c'est un engagement sociétal en matière d'amélioration de la maîtrise, de réduire la vente dans ce cours-là que sur l'épanouissement. Et ce débat, si on peut rien pour se projeter et le maintenir, la dernière réunion de l'adresse de l'adresse et de l'adresse avec le syndicat, le premier mot est là, le produit, ça, c'était gelé le statut ou par exemple ne le remettons ouvre le débat, débattre de toutes les questions des catégories parce qu'il y a un énorme nombre de catégories, chaque catégorie c'est de se projeter dans ce statut donc toutes les revendications seront mises à date et en même temps, et ça c'était important, le débat sur l'augmentation des salaires. Donc l'augmentation des salaires, c'est un débat qui est normalement pendant deux jours le débat central et c'est toujours ça a toujours été comme ça le chef du gouvernement avec des scènes du coeur représentatif et c'est souvent une déclaration qui fait du méde dans des années je dirais habituellement et c'est partout le monde c'est comme ça. Donc la piste de l'augmentation des salaires le ministre ne peut plus appuyer la piste de revoir ce qui a été occupé pas très bien écrit devant les postations ou oublié ou pas régulé sur la table et bien bien sûr l'intérêt suprême des élèves notre je dirais notre existence au question on dit toujours au CNE au direct tout ministre de l'éducation notre raison d'être c'est l'être et par la suite on oublie l'élève c'est à dire que notre raison d'être n'est plus là et quand je dis moi personne ne peut culpabiliser les enseignants et moi aussi j'ai commencé enseignants pour les filles de l'oubli et de l'UPSA et je prenais ce que c'est que le travail dans le monde dans des conditions vraiment et on voit et on constate dans les visites qu'ils font un excellent travail vraiment moi j'aurais été des enseignants ou des enseignants qui font un excellent des missions qui ne sont pas toujours favorables à exercer le métier on dit que l'enseignant c'est pas pour les couples qui ne font pas les lycées c'est pour dire que c'est l'acteur la composante qui a le plus d'impact avec le héros le système c'est l'enseignant qui est l'enseignante c'est pour ce fonctionnement pardon d'un certain je ne peux plus paris merci je sais en tout cas vous avez été professeur justement et que vous l'avez vécu vous même dans votre chair et à une époque où c'était encore plus difficile j'imagine donc dernière question à vous deux comment on fait pour sortir de là donc là gel allez ça c'est une décision politique parce que finalement si Arnaud n'avait pas trop le choix soit il va encore plus aux classes et on ne sait pas vers quoi aller soit on gel et on essaye de remettre ça de remettre les profs dans les classes et de remettre surtout les élèves dans les classes mais aujourd'hui en ayant perdu on dit 600 millions d'heures scolarité bon c'est un grand chiffre c'est à dire qu'on multiplie par le nombre d'élèves etc le nombre de profs mais en gros ça fait deux mois de perdu dans le programme comment on fait aujourd'hui si on ne veut pas avoir une année blanche ou une année grise parce que ou alors une année avec un programme qui sera totalement tronqué il faut y aller se mobiliser tous c'est à dire ministère et composants de ce ministère même on va dire tout le monde même nous pour que il faut réussir ces deux mois et les rattraper c'est à dire que les profs il faut qu'ils cravachent il faut que les parents aussi y aillent de leur bonne volonté il faut que le ministère y aille de sa bonne volonté je sais que ce que peut dire peut être utopique mais si on ne se mobilise pas aujourd'hui il y a une vraie mobilisation on a vu les profs se sont bien organisés et je pense qu'ils sont autant capables si on les écoute si on les on met en valeur et comme il a dit c'est des héros et ces héros avec les parents qui sont aussi des héros avec ces étudiants qui sont des victimes aujourd'hui je pense que si ces trois là font travail ensemble on peut récupérer ça c'est à dire que les parents participent à la maison même si c'est pas facile parce que chacun a son quotidien derrière donc mais on est devant un cas exceptionnel il faut que tout le monde y aille surtout on est marocain oui on peut le faire c'est à dire que vous avez l'urbain vous avez des classes moyennes et puis vous avez aussi beaucoup de gens mais c'est là où on peut appeler les profs les profs à se mobiliser pour qu'il y ait des heures qui sont données il nous a dit que ça a aidé peut-être que là mettre en place un système de prime parce qu'il ne faut pas oublier que le prof a besoin d'argent on vit des temps très difficiles et encore lui plus que d'autres donc il y a des salaires donc il faut le valoriser l'aider à se mobiliser encore fois plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui ils ont montré une vraie force une vraie résilience et c'est cette résilience dont on va avoir besoin pour reprendre tout ça je voudrais juste vous mettre pour rendre hommage aux professeurs c'est imaginez-vous avec des classes de 40 élèves que vous avez à gérer toute la journée bah oui tu sais ce que c'est de gérer toute la journée et imaginez-vous vous avez vos enfants à gérer quand vous rentrez à la maison et que vous touchez un salaire qui est voilà quoi qui n'est pas à la mesure qui est dévalorisant qui est totalement dévalorisant pour le rôle de l'enseignant de une société telle qu'elle soit un prof il faut lire le rapport qu'a fait le centre national sur l'enseignant donc il a une étude qui est très simple sur l'enseignant au Maroc là une des premières motivations des gens qui ont cherché ce travail c'est le côté pécunier et dans le monde entier tout le monde tourne autour de l'argent il y a la vocation et il faut pouvoir vivre de ça il faut allier les deux donc il faut lui donner les conditions de travail il faut donner le salaire qui soit qui se sente valorisé parce que c'est lui qui va former les directeurs de demain les cadres de demain c'est la base même de cette formation si on n'en prend pas soin de ce prof si on le marginalise si on le met de côté parce que d'après ce que j'ai pu lire entendre et rencontrer des gens ils se sentent marginalisés c'est à dire que par exemple dans ce statut unifié quand on va voir il y a eu des hausses chez les inspecteurs chez les directeurs chez plein de composantes c'est à dire les gens qui sont au dessus du professeur mais le professeur lui-même c'est une infime partie qui va être valorisée il ne faut pas oublier aussi qu'il est dans sa légitimité qu'il nous demande un SMIC minimum qui est de 7500 dirhams pour salaire parce que c'est aussi une revendication et pendant on se rappelle tous que c'était quelque chose que le gouvernement actuel avait promis à ces gens-là donc il faut c'est pour ça que eux aussi se sentent un peu ils se disent mais on nous a oubliés il ne faut pas oublier les profs parce que les profs c'est les héros comme a dit et ce sont eux qui sont responsables de l'éducation de nos enfants il faut les valoriser il faut les mettre à leur place en tant que personnes et surtout qu'acteurs parce qu'il faut aller chez eux il faut les écouter eux les focus groupes qui ont été faits aujourd'hui on a des moyens technologiques qui peuvent permettre à tout le monde de participer et on peut envoyer un formulaire et demander à tous les profs sur leur boîte et voilà qu'est-ce que vous en pensez il faut faire participer tout le monde parce que quand on est dans une politique de conduite de changement une des bases c'est que ça soit une information qui descende mais quand l'information s'arrête à un niveau après on laisse la place au commérage et c'est peut-être ça qui a fait que ce statut unifié qui est une bonne base de travail oui mais qui a été mal mal rédigé mal transmis mal communiqué mal expliqué et peut-être que même dans le fond il est bon on ne va pas dire le contraire mais il y a l'intention est bonne l'intention est bonne mais peut-être que le message n'est pas arrivé comme il fallait et que d'autres personnes se sont senties exclues et qu'il faut inclure il faut que toutes les composantes de la famille de l'éducation nationale soient incluses dans ce unifié on parle d'union il faut que tout le monde soit pris en place alors c'est à ouais je veux vraiment pour conclure à date d'aujourd'hui imaginons qu'on puisse réappuyer sur le bouton qu'est-ce qui est prévu comment va-t-on faire pour rattraper ce retard comme ce qu'a proposé comme piste si yacine puisqu'il va falloir une mobilisation il va falloir aussi une ingénierie de redémarrage qu'est-ce qui est prévu je pense que maintenant on s'inscrit dans ce dialogue qui a été replané par le chambour du monde puis il y a la commission qui ouvre les ministres et les ministres concernés et sur laquelle bien sûr Dieu du nom tout à l'heure le chef de nouveau station finir et puis il se verra une démarche question et notamment sur la question de l'éducation salaire je pense que la solution elle est là demain c'est la première l'union du concret et par la suite essayer de répondre à toutes les questions qu'il faut qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ce qu'on peut faire demain et demain et au même temps on soit un bon et et mise en avec des partenaires institutionnels les réserves de grande interne du système tout ce qui est associés civils les ndh les orages tout ce qui est d'autres ways ils aident de vous mais soyez-en sûrs que une fois à Washington et c'est le cas et avec la bonne foi que la majorité de ceux qui ne sont pas pu se projeter dans le statut soyez-en sûrs que toute l'année les acquisitions et les compléfonces et le temps qui a été perdu se va récupérer et en même temps un d'affo pour le dire ceux et celles qui ont une petite minorité dans d'autres agendas et de passer la question des golems qui sont dérogés par le décembre et l'autre et pour cela il faut révoquer ce débat comme l'a dit votre collègue de communication d'explication à l'opinion publique notamment au prochain à l'immédiat qui sont des prédits et par contre les demandes et les demandes et les demandes et les demandes de nos exchanges et les demandes c'est un bizarre pour l'acteur et pour l'ampleur qui a dit qu'un public ne s'entraîné dans les vingt qu'il faut s'en qu'un informe nous c'est qu'il s'est qu'il qu'il a l'un qui peut aller avoir une l'un à ce c'est ce qu'on m'a dit qui seront un peu cachés à cause de la liaison mais de toute façon on essaiera d'arranger ça merci beaucoup d'avoir été avec nous de vous avoir donné toutes ces clarifications on essaiera de suivre comme d'habitude dans Parole d'Expert le dossier de voir dans quelques semaines où est-ce qu'on en arrivera Yacine vraiment toute dernière question optimiste pour la suite je sais que c'est compliqué d'être optimiste sur ce dossier là dans les jours à venir semaine à venir maintenant que le chef du gouvernement a gelé le statut est-ce que ça va débloquer les choses rapidement ? on n'a pas d'autre choix que d'être optimiste on n'a pas d'autre choix en fait parce que Saint-Dirounia donc tout le monde se rassemble parce qu'on part de nos enfants de générations futures donc il faut il faut y aller avec de bon cœur il faut avec toute son énergie et dépasser ce problème et je pense que l'enseignant et l'enseignement a assez souffert pour qu'aujourd'hui on pense ses plaies et qu'aujourd'hui on puisse bâtir vraiment un système qui soit fort et qu'on laisse un héritage à nos enfants d'un enseignement digne de ce que on doit avoir merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas je vous rejoins pour dire que le Maroc de 2023 ne mérite pas ça il mérite beaucoup mieux en ce qui concerne l'éducation ces années là sont passées derrière nous et c'est pas le Maroc de la coupe du monde 2030 que nous voulons voir dans ces conditions là merci à vous et on se retrouve très vite dans Parole d'expérience n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude à laisser vos commentaires vos questions et les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous on se retrouve très vite sur H24 bye bye